Musique Hey ! Yo les gens, c'est Darknex, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, aujourd'hui on se retrouve sur CodeQG pour une vidéo un petit peu rapide pour vous parler de la grosse news qui vient de tomber à propos de la compétition sur Black Ops 3. Avant de parler de ça, je vais rapidement parler du gameplay que vous avez devant les yeux, c'est un match à mort par équipe sur Combine avec la Wii V, une arme qu'on a pas vraiment vue énormément de fois pendant la bêta. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est pas puissante du tout par rapport aux autres SMG qui étaient dispo sur le jeu. Moi, c'est mon SMG préféré pour l'instant sur Black Ops 3, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'elle ressemble à la P90, qu'elle a 50 balles dans le chargeur, et parce que je trouve ça vraiment agréable de rusher avec ce type d'arme. Je l'avais équipé d'un viseur laser, d'une poignée, d'une poignée à gauche je crois, si je dis pas de conneries, et c'était vraiment sympa. Donc voilà pour ce qui est du gameplay, rien de spécial, pas de nucléaire ni quoi, c'est un gameplay, tout ce qu'il y a de plus basique, et c'est le seul gameplay que j'avais de côté pour vous faire cette vidéo qu'on m'a demandé. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on va proposer ça, de toute façon, c'est un gameplay qui est sympa à regarder, puis c'est du Black Ops 3, donc let's go. Donc, à propos de la news qui vient de tomber cet après-midi, je pense que certains d'entre vous ont dû la louper, tant donné que ça a été annoncé sur les réseaux sociaux plus particulièrement. Il n'y a pas encore eu de trailer ou quoi que ce soit, en tout cas, je suis pas au courant. Mais, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour Code QG, c'est pour vous parler de tout ça. Beaucoup de gens avaient peur, de par le changement de partenaire, que, justement, Sony et Activision laissent un petit peu tomber la compétition, en tout cas. Cherchent pas à l'améliorer plus que ça. C'est vrai que Microsoft avait mis un petit peu, ces dernières saisons, les bouchées doubles pour faire de la compétition Call of Duty. Une bonne compétition, tout simplement. C'est vrai que par rapport aux jeux PC du style Counter-Strike, en ce moment, qui est en train d'exploser, ou encore League of Legends, qui, depuis pas mal d'années, fait vraiment un boom total, Call of Duty était vraiment en train de stagner, et là, justement, Sony a annoncé le messier, on va dire, pour les joueurs compétitifs. Le retour, bien évidemment, du Call of Duty Championship, plus l'annonce d'une ligue, la Call of Duty World League, qui a pour but, et ça, c'est eux qui le disent, de marquer une nouvelle ère pour la compétition de Call of Duty. Donc, franchement, ça annonce du lourd. En tout cas, sur le papier, ça annonce du lourd. On verra comment ça se passe ensuite. Du coup, comment est foutue la Call of Duty World League, et surtout, à quoi elle sert ? Bah, c'est très simple. Déjà, à quoi elle sert ? Elle sert tout simplement à remporter un ticket team pour le Call of Duty Championship. Sa place au Call of Duty Championship se jouera plus sur des tournois online, comme c'est le cas depuis toutes ces années. Maintenant, ça sera carrément avec la ligue Call of Duty, donc c'est plutôt sympathique. Et aussi, elle servira à gagner vraiment énormément de cash prize, pour la simple et bonne raison que Activision et Sony ont annoncé plus de 3 millions de dollars à gagner pendant toute cette saison de Black Ops 3, avec le code champ compris. Donc, ça va être vraiment un truc de ouf. J'ai hâte de voir comment c'est réparti, parce que ça fait vraiment beaucoup d'argent. Au final, la Call of Duty World League, comment c'est foutu ? Bah, il y aura une division pro et une division amateur. La division pro est coupée en 3 parties. La partie européenne avec 10 équipes pour 6 tickets team à gagner pour le code champ. La partie américaine, en tout cas l'Amérique du Nord, avec 12 équipes pour 8 tickets team à gagner. Et la partie australienne associée avec la Nouvelle-Zélande avec 8 teams pour 4 tickets à remporter. Donc, voilà pour ce qui est de la pro-division. Maintenant, on va parler un petit peu de la division amateur, qui, elle, justement, aura quelques spots pendant des LAN ou quoi, justement, pour remporter un ticket pour le Call of Duty Championship. Ça se fera selon le résultat de ces équipes amateurs dans les différentes LAN qu'ils auront jouées pendant la saison de Black Ops 3. Donc, si vous êtes amateur, si vous avez un bon roster et que vous avez envie de, pourquoi pas, tenter votre chance pour le code champ, et bien, vous avez juste à faire pas mal de LAN pendant cette saison de Black Ops 3. Profitez de certains spots qui seront mis en place par Activision pendant ces LAN et, justement, faire les meilleurs résultats possibles pour, pourquoi pas, envisager de remporter un ticket pour le Call of Duty Championship. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous êtes motivés, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc, voilà pour ce qui est de cette grosse annonce par rapport à l'eSport sur Black Ops 3. J'espère que tout ça vous aura fait plaisir. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça risque d'être plutôt sympathique. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à lâcher un petit like sur la vidéo, à venir faire un tour sur ma chaîne qui sera dans la description. Si vous êtes intéressés par du sniper, du Call of Duty PC et console, c'est moi l'homme de la situation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à plus, tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501